GUS, tu es un des fondateurs du Forum Sociale Mondial. Tu es très actif dans les mouvements sociaux depuis de longues années. Pour toi, quels sont les progrès effectués depuis la création du Forum Sociale Mondial par les mouvements sociaux ? L'histoire se fait en partant d'aujourd'hui, en regardant l'avenir et en essayant de tirer les leçons du passé. Donc, ce que je retire du Forum Sociale aujourd'hui, c'est d'abord que nous sommes dans une période où il faut le réinventer. Il faut le réinventer parce que la situation mondiale est en rupture fondamentalement. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger sur ce que nous avons connu dans le passé. Et ça m'amène beaucoup à resituer les forums sociaux dans l'alter mondialisme, dans le mouvement alter mondialiste. Parce que le mouvement alter mondialiste, c'est un mouvement historique qui prolonge et renouvelle le mouvement ouvrier, le mouvement paysan, les mouvements d'émancipation, le mouvement des femmes, etc. Et effectivement, il commence comme une réponse au néolibéralisme. Donc, avec le début du néolibéralisme. Dès le début du néolibéralisme, à la fin des années 70, on voit se produire toute une série de luttes, de réponses. Et elle commence dans le Sud parce que l'offensive du néolibéralisme commence dans le Sud, dans la remise en cause de la décolonisation. Et donc, les premières étapes du mouvement alter mondialiste, c'est les luttes contre la dette, les luttes contre l'ajustement structurel. Et c'est très pertinent parce que l'ajustement structurel, c'est le projet du néolibéralisme. C'est-à-dire, c'est ajuster chaque société au marché mondial et au marché mondial des capitaux. Et donc, c'est comme ça que commence ce mouvement alter mondialiste. Et il apporte quand même déjà quelque chose, c'est le refus des peuples de rentrer dans cette nouvelle phase. Et effectivement, c'est quelque chose qui se développe. Et il y a une jonction qui se fait après 89. Donc, en 89, il y a effectivement quelque chose qui est quand même considérable. C'est, on acte le fait que le socialisme d'État n'est pas le projet d'émancipation. Et donc, il y a un élargissement de l'ajustement structurel à l'ensemble des sociétés, y compris les sociétés du Nord, à travers les plans d'austérité. Et l'alter mondialisme, il répond par un très grand nombre de mobilisations. Une des premières est la mobilisation de 1989 à Paris, autour du thème « ça suit pas comme si », c'est-à-dire « dette, colonie, apartheid, ça suit pas comme si ». Et de fait, à Paris, à ce moment-là, certaines des formes, des formes sociales mondiales commencent à être mises en oeuvre. Puisqu'il y a en même temps, en parallèle, en quelque sorte, le premier sommet des sept peuples parmi les plus pauvres pour répondre au sommet des sept riches. Et en même temps, une grande manifestation de convergence du mouvement syndical, du mouvement paysan et du mouvement de solidarité internationale, etc. Et donc, l'alter mondialisme, c'est cette jonction entre, déjà, les luttes du Sud et les luttes des pays du Nord. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Alors, à partir de 1900, à partir de 2000, une deuxième étape de l'intermondialisme commence. Et les mouvements intermondialistes s'orientent sur la contestation du système international. Pourquoi ? Parce que, justement, le néolibéralisme a besoin de se doter d'institutions internationales. Et donc, il va essayer de compléter. D'abord, il mène une offensive extrêmement violente contre les Nations Unies pour imposer les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Et il décide de donner la puissance à l'institution dont il a le plus besoin, l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, les luttes du mouvement intermondialisme vont se faire contre l'Organisation mondiale du commerce et contre le FMI et la Banque mondiale, dans toute une série de grandes manifestations qu'on appelle anti-mondialisation, à ce moment-là, et qui contestent ce nouvel ordre mondial. Et qui réussissent, d'abord, à le remettre en question et à développer l'idée très importante, qui est que le droit international ne doit pas être subordonné au droit des affaires. C'est quelque chose qui reste encore présent parce que l'offensive continue du capital financier et de la financiarisation de soumettre le droit international au droit des affaires. Et donc, ils n'ont pas réussi encore. Ils ont marqué des points, mais ils ont aussi connu des échecs. Et l'échec qu'ils ont connu, c'est Seattle, en 1999. On pourra revenir là-dessus. Et donc, à partir de là, effectivement, on passe à la phase Forum social mondial. Mais dans la phase précédente, après 89, le mouvement intermondialiste génère une autre idée. Parce qu'après 1989, effectivement, le capital financier a gagné géopolitiquement avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, il impose son idéologie. Et son idéologie, elle porte autour de trois propositions. La première, c'est le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire. Donc, on ne dépassera pas le capitalisme, même si on peut l'améliorer. La deuxième idée, c'est Hittington, c'est la guerre de civilisation, le choc de civilisation, qui consiste à dire, en réalité, la question sociale n'est pas la question déterminante. Et la troisième, c'est Madame Thatcher, there is no alternative. Et le Forum social mondial se construit contre cette idéologie en disant, mais non, il y a des alternatives, un autre monde est possible. Et donc, il amène cette proposition. Voilà, ça, c'est un peu la première proposition de ce qu'amène le mouvement intermondialiste et dont le Forum est en quelque sorte l'expression. Alors, dans les 15 ans de Forum que nous avons connus, il y a une période extrêmement fructueuse. Et qu'est-ce que les forums amènent ? Bon, on peut dire que, d'abord... Donc, tu étais effectivement en train de nous dire les 15 années de Forum. Alors, les 15 années de Forum, donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer du point de vue, d'une part, de ce qu'on peut considérer comme des avancées et, d'autre part, des limites ? Bon, de ce qu'on peut retirer parmi les avancées, c'est que le Forum est construit avec l'idée que la financiarisation, le capital financier, a quand même un peu maîtrisé l'espace institutionnel international. Et donc, il n'a pas réussi à faire de l'OMC le centre de cet espace international, bien qu'il continue à essayer de le faire, notamment avec les traités de libre-échange, etc. Mais, par contre, il a réussi et il a mis en place, il s'est replié sur le Forum économique mondial de Davos. Et donc, le Forum social mondial est une réponse au Forum économique mondial de Davos. Et de ce point de vue, au début, les sept, huit premières années du Forum, il y a une contestation du Forum économique mondial de Davos qui marque des points au niveau de ce qui est le plus important du point de vue de cette phase des forums sociaux mondiaux dans le mouvement intermondialiste, c'est la montée en puissance des mouvements sociaux. Et les mouvements sociaux, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui prend une nouvelle forme. Parce que, en fait, ça renouvelle déjà le politique. Parce que les mouvements sociaux sont des mouvements politiques. Donc, on sort de l'ancienne formule qui était les mouvements sociaux... C'est un peu la formule que j'appelle de football, quoi. C'est les mouvements sociaux mobilisent, 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 ils driblent, ils passent la balle aux partis politiques qui marquent et qui prennent le pouvoir. Et qui changent la société. Bon, mais cette équation ne marche pas. Mais les mouvements sociaux, donc, justement, compensent l'échec de ces nouvelles formes de politique en faisant quoi ? En devenant politique. Effectivement, le mouvement des femmes est politique, le mouvement écologiste est politique, le mouvement paysan est politique. Et on voit bien que se crée une déjà... Et ça, c'est un apport considérable de la montée en puissance, la maturation de ces nouveaux acteurs que sont les mouvements sociaux, qui sont des mouvements politiques. Et, effectivement, les mouvements sociaux portent une alternative, déjà. Mais, dans un premier temps, cette alternative, c'est un autre monde est possible. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de passer par les plans d'ajustement structurel et les programmes d'austérité. Il y a d'autres politiques possibles. C'est un peu ça. Et, dans les forums sociaux, se met en place une proposition, qui est une proposition d'urgence. qui est la proposition de... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des choses. Premièrement, on peut mettre une taxe sur les transactions financières. Deuxièmement, on peut supprimer les paradis fiscaux et judiciaires. Troisièmement, on peut remettre en avant la question de la redistribution. Quatrièmement, et donc, effectivement, toute une série de propositions qui forment un programme. Et, d'une certaine manière, c'était peut-être un éloge du vice à la vertu, mais ce programme est accepté comme le seul programme possible après la crise de 2008. Parce que, par exemple, après la crise de 2008, eh bien, les Nations Unies mettent en place une commission, dont ils confient la présidence à Stiglitz et à Marthiassen, qui définit une formule alternative dans le capitalisme, au capital financier, qui est ce qu'on appelle le Green New Deal, le New Deal Vert, qui est une formule un peu néo-kénésienne, et dans lequel ils reprennent ces propositions. Et d'ailleurs, là, on voit que des gens comme Stiglitz, Krugman, Piketty, aujourd'hui, reprennent ces propositions en disant que le capitalisme financier n'est pas fatal. Alors, ça, c'est un peu la première chose qu'amène le Forum Sociale Mondial. Mais, après 2008, là, il y a une nouvelle période. Et après 2008, justement, le Forum Sociale Mondial se rend compte, enfin, les mouvements sociaux qui sont dans le Forum Sociale Mondial, se rendent compte qu'il ne suffit pas de faire une proposition comme ça. D'abord, elle n'a pas de chance d'être mise en œuvre parce que cette intelligentsia n'a pas le pouvoir et les autres ne sont pas prêts à abandonner leurs privilèges. Et même, ils sont dans une démarche de démesure. Plus de puissance, plus de pouvoir. Et donc, au Forum Sociale Mondial de Bélême, en 2009, il y a une très grande avancée. Cette très grande avancée, c'est qu'on ne peut pas se permettre uniquement d'être en résistance. Il faut faire une proposition d'alternative. C'est la pensée stratégique, liée l'urgence à l'alternative. Et donc, dans cette pensée stratégique est défini un projet, un programme, en quelque sorte. Et ce programme, c'est celui qui, petit à petit, s'affine. Ce programme, c'est l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique. Chaque mot compte. Pourquoi transition ? Parce que c'est une rupture avec l'ancienne idée de la transformation sociale et de la révolution. L'ancienne idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on crée un parti qui contrôle l'État, qui change la société. Bon, ça n'a pas marché. On a bien vu. Et effectivement, pour plusieurs raisons. Et donc, de ce point de vue, l'idée de la transition, c'est que, non, le changement commence dès aujourd'hui. On n'attend pas le grand soir pour pouvoir prendre le pouvoir. il faut commencer à changer la société d'aujourd'hui. Et donc, la référence, c'est un peu ce qui s'est passé dans la construction même du capitalisme. C'est un nouveau mode de production qui a commencé à fonctionner sous le féodalisme. Et les nouveaux rapports sociaux ont commencé dans les foires, sous le capitalisme. Et donc, nous, la question qu'on se pose, c'est quels sont les nouveaux rapports sociaux qui sont en train de pousser dans le capitalisme et qui préfigurent d'une certaine manière, bien sûr, ils seront transformés, etc., un changement par rapport à la société et au mode de production actuel. Et donc, ça, c'est la première idée, c'est la transition. Et qui est, d'une certaine manière, la théorisation de ce qui se passe, c'est-à-dire de tous les mouvements, de tous les mouvements alternatifs, alternativa, toute une série d'autres mouvements, de chacun essaye de faire là où il est, les amas, tout l'ensemble d'extraordinaires qu'on appelle expérimentations, mais qui ne sont pas des expérimentations, qui sont des réponses immédiates. La deuxième, ensuite, le deuxième moment, c'est écologique, sociale et démocratique, parce qu'effectivement, on voit bien que ce sont les trois grandes contradictions qui sont liées. Et Bélem est le moment très important, parce que ce que disent, il y a un groupe de mouvements sociaux à Bélem, qui est le mouvement paysan, la Via Campesina, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, et le nouveau, ce qui était là depuis l'avant, mais qui prend une grande importance parce qu'on est en Amazonie, le mouvement des peuples indigènes. Et qui disent, mais vous dites qu'il faut changer les rapports entre l'espèce humaine et la nature, mais ça dépasse même la question du néolibéralisme et du capitalisme. c'est vraiment la question de la civilisation occidentale qui est réinterpellée. Et donc, là, il y a un élément nouveau et commence cette réflexion, qu'est-ce que c'est que la liaison entre l'écologique, le social et le démocratique. Et là, apparaissent des nouveaux concepts, des nouvelles notions qui commencent à nourrir et à faire mûrir cette idée, parmi lesquels les communs, qui est le premier qui apparaît comme un concept de transformation. Le boin de vivire, bon, la prospérité sans croissance, qui a un avantage énorme, c'est qu'il démontre que par rapport à ce qu'était l'universel de la civilisation occidentale, il faut un nouvel universel qui est co-construit avec l'ensemble des civilisations. Et donc, le boin de vivire, c'est effectivement un concept qui est amené par d'autres cultures. Et donc, ensuite, la question de la gratuité, justement, par rapport au marché, la gratuité qui porte sur la question du prix et pas sur la question des coûts. C'est quand même une réflexion très approfondie et qui est un peu, qui nourrit la nécessité de réviser la question des services publics et de réfléchir sur la question des services publics. Et toute une série d'autres propositions, notamment sur démocratiser la démocratie. mais c'est intéressant de voir qu'il y a d'une certaine manière toute une série de nouvelles notions, de nouveaux concepts qui émergent et qui construisent ce qui va porter les prolongements de ce programme. Donc voilà, ça c'est un élément très important. Et en même temps, dans les forums sociaux, commence à se construire une nouvelle culture politique. Culture politique de l'horizontalité, très important. Culture politique de la diversité, ça, la diversité, c'est une avancée théorique. C'est une avancée théorique qui est portée par le mouvement des femmes. Parce que finalement, le mouvement des femmes dit, écoutez, nous n'allons pas subordonner la lutte contre notre oppression à d'autres luttes. Donc il n'y a pas, nous ne sommes pas une contradiction secondaire. Il n'y a pas des contradictions principales et des contradictions secondaires. Nous n'allons pas nous aligner, voilà. Et évidemment, ça veut dire que tous les mouvements disent ça. Le mouvement des peuples indigènes dit ça. Tous les mouvements disent ça. Le mouvement paysan dit ça, etc. Alors évidemment, ça libère. Et le Forum Sociale Mondial est un espace de libération. Mais ça rend les choses compliquées aussi. Parce qu'on sait bien qu'en situation, il y a des priorités. Mais comment finalement construire des priorités sans abandonner la question de la diversité et de la liberté ? Et donc effectivement, on voit quand même se construire toute une culture politique qui est renouvelée par les mouvements de 2011, par les mouvements d'occupation des places. Qui est renouvelée, qui est prolongée par le monde. Parce qu'effectivement, dans le mouvement des places, dans le mouvement d'occupation des places, il y a d'abord la mise en avant de la liberté de l'espace commun. C'est quand même quelque chose de très très important. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est la... Comment dire ? C'est un nouveau rapport entre l'individuel et le collectif dans les formes d'engagement. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait mûri depuis les mouvements, les grands mouvements de la période 65-72 qu'on appelle 68 en général, 1968, et dans lequel on voit effectivement que l'individuel monte par rapport au collectif, ce qui fait que certains d'ailleurs ont considéré que 1968 c'était la naissance du néolibéralisme et d'individualisme. Mais ce n'est pas vrai. Effectivement, il y a eu ça. Il y a eu les nouveaux philosophes, il y a eu tout ça. Mais il y a eu aussi notamment l'avancée des nouvelles formes d'engagement, des nouvelles radicalités. Et par exemple, là, on retrouve aussi un peu une partie de toute cette transition de ce mouvement, y compris des communs, dont le commun représente quelque chose d'important. On retrouve dans cette situation cette idée que finalement, il y a le collectif n'est pas l'abandon de l'individuel. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup, notamment dans tout l'espace de la nouvelle révolution qui est la révolution du numérique. Parce qu'effectivement, là, on voit apparaître des groupes qui sont à la fois individuels et collectifs. Comme par exemple, les collectifs des logiciels libres ou toute une série qui sont des individualités, pas de l'individualisme, mais qui ne veulent pas abandonner leur individualité, mais qui en même temps construisent du collectif, notamment par rapport à des propositions plus globales. Et notamment, sachant, j'ai compris, les formes de radicalité. Par exemple, la nouvelle forme de radicalité qui est mise en avant, c'est celle des lanceurs d'alerte, par exemple. Voilà. C'est-à-dire Snowden. Bon. Ou à son... Bon. Nous sommes... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, effectivement, individuellement, je m'engage et c'est par mon engagement individuel que je construis du collectif et je n'attends pas que le collectif, un parti, un leader, etc., m'explique exactement comme un pion où est-ce que je dois avancer et qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Voilà un peu un certain nombre d'éléments. Ça, notamment, ça renvoie aussi à l'idée, à la relation aux politiques puisque une des problématiques dans la relation politique, c'est le fait que des militants, des mouvements sociaux, lorsqu'ils accèdent accèdent au pouvoir, ont vécu une coupure avec le mouvement social et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se repose, c'est au fond, comment, en tant que mouvement social, on peut prendre soin de ces personnes-là de telle manière qu'ils restent attachés au mouvement social. Si on pense à l'expérience de Barcelone, par exemple, aujourd'hui, ou à d'autres expériences, je pense aux Apatistes ou à d'autres endroits comme ça, où la question de la relation au pouvoir, elle est effectivement certainement posée. Oui, c'est un des chantiers les plus difficiles qui commence. C'est celui des formes d'organisation parce que, effectivement, dans la période précédente, on a rejeté, on a remis en cause l'idée de la forme parti. Mais en réalité, on n'a pas remis en cause l'idée du parti. On a remis en cause l'idée du parti d'avant-garde. Et donc, effectivement, ça, il y a eu une remise en cause très profonde. Mais reste la question nécessaire des formes d'organisation et notamment des formes d'organisation du politique. Mais il y a eu déjà un renouvellement à travers ce que je disais. C'est-à-dire que les mouvements sociaux se sont emparés du politique et ont refusé de se, disons, de le confier uniquement à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un élément nouveau, important. Et effectivement, ce qui se passe actuellement, c'est la suite du mouvement des occupations. La suite du mouvement des occupations, d'abord, tout avancer dans un mouvement de résistance se traduit ensuite par un recul, par un retour à l'ordre d'une certaine manière. Par exemple, en France, après 1968, en 1969, on a eu la chambre parlementaire la plus à droite qu'on ait jamais eu. Donc, voilà, donc, tout mouvement produit un recul. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans ce recul, justement, par rapport à la grande poussée de 2011. Il y a eu une reprise en main, disons, par les pouvoirs constituants et qui résulte et qui démontre la subordination des États au capital financier et au néolibéralisme. C'est un peu ça que l'on vérifie. Mais effectivement, il y a quand même la nécessité de re-réfléchir sur des formes d'organisations politiques et qui amène à la fois la transformation de ce qu'était une partie des organisations politiques et la mise en avant de nouvelles formes du politique. Nouvelles formes du politique, l'idée, par exemple, de l'horizontalité, l'idée de la remise en cause de la délégation, l'idée de... Enfin, bon, il y a toute une série d'idées nouvelles qui sont en train de renouer le politique. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, si on prend... Et donc, chacun de ces mouvements en général connaît un moment difficile. C'est le moment de l'atterrissage. Bon, on occupe une place, mais il y a un moment où on va quitter la place. Et donc, quand on va quitter la place, on va avoir l'impression que ça retombe. Mais en réalité, ça retombe pas. Ça poursuit de façon différente de souterrainement. Et ça ressort. En Espagne, on a un peu, et on l'a aussi en Inde, d'ailleurs, avec le Parti des gens ordinaires, on a cette démonstration, c'est-à-dire que les indignés, à un moment donné, arrêtent l'occupation des places, on a l'impression qu'ils disparaissent et ressortent avec... Pas seulement Podemos, justement. C'est une erreur de penser que, oui, enfin, on a retrouvé la bonne voie, on a reconstruit un nouveau parti. Non. L'intérêt de Podemos, c'est que Podemos n'est pas un parti, c'est une alliance. C'est une alliance avec d'autres partis et avec d'autres mouvements. Par exemple, si on prend Barcelone, eh bien, la mairie de Barcelone, c'est la plateforme désaffectée par les hypothèques et d'autres mouvements. Et donc, c'est une coalition de mouvements. Et donc, effectivement, on voit bien que là, il y a une réflexion et une expérimentation sur des nouvelles formes de politique. et bon, je dois rajouter quand même quelque chose, c'est que nous sommes dans une période qui apparaît comme un peu désespérante. La montée des idéologies sécuritaires, fascistes, la chasse aux étrangers, enfin, on a l'impression. Bon, mais il ne faut pas oublier que ces périodes, elles existent, elles sont très importantes et très graves, évidemment, et ça devient le front de lutte de l'urgence immédiat. Mais ces périodes, ce n'est pas une fatalité, disons. C'est sûr qu'il y a un raidissement et ce qui est quand même très très dur, c'est de voir que ces idéologies ont trouvé des mouvements sociaux qui se revendiquent de ces idéologies, comme on a pu le voir au Brésil, comme on peut le voir en Europe, avec des mouvements issus du fascisme, pas fascisme, mais issus du fascisme. Et donc, effectivement, on se retrouve. Mais, de mon point de vue, il faut voir que cette réaction extrêmement violente est en fait une réponse à quelque chose qui est en cours. C'est la fameuse phrase de Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce plaire au sûr surgissent les monstres. Donc, il faut lutter contre les monstres. Mais qu'est-ce qui expliquent les monstres ? C'est la peur du nouveau monde. Et donc, le nouveau monde, il est en cours. Ce nouveau monde, c'est la révolution des droits des femmes, c'est la révolution des droits des peuples, c'est la révolution numérique, c'est la révolution écologique comme révolution philosophique. Ces révolutions sont inachevées, mais elles interpellent l'ensemble de la société et elles sont elles créent des paniques pour les mouvements dirigeants et notamment pour une partie des couches sociales. Par exemple, effectivement, on peut dire que Donald Trump, il représente quand même la panique de ceux qui, aux États-Unis, se rendent compte que si on additionne les Noirs, les Latinos, les Indiens et les femmes, l'Amérique ne sera plus jamais celle qu'ils auraient pu rêver. Alors, évidemment, ce n'est pas une vision optimiste parce que ça peut se traduire par des... Dans les années 30, on a vu la montée du fascisme, etc. Donc, on voit bien que ce n'est pas... Ce n'est pas une... Elle n'en faut pas tranquille. Bon. Mais ça veut dire qu'il faut quand même prendre la mesure qu'il y a un nouveau monde qui pousse. Alors, pour finir, parce qu'il faut qu'on tienne un peu le temps aussi. Au fond, les communs sont une des grandes questions qui vient structurer les luttes aujourd'hui. Est-ce que toi, quelle recommandation tu aurais à faire à ce mouvement en émergence puisqu'il n'est pas aussi constitué ou structuré que peuvent l'être les féministes ou les écologistes, par exemple ? De la vision que tu en as, quelle recommandation tu ferais à ce mouvement en cours d'émergence, on va dire ? Non, ce n'est pas une recommandation, c'est un espoir. Oui. Que les communs continuent à inventer et à irriguer et qu'ils ne privilégient pas la verticalité par rapport à l'horizontalité. Ça, c'est un peu ce qu'il nous parle. Donc, il multiplie les expériences et qu'il propose que ce soit publiquement que l'on mette en commun justement l'ensemble de ces expériences alternatives. Parce que les communs renouvellent d'une certaine manière ou offrent des pistes dans plusieurs domaines. Ils offrent des pistes dans le domaine de la pensée d'abord. parce que les communs, c'est une manière de redéfinir, de re-réfléchir la question de la propriété dans laquelle on était arrivés réellement à un point d'affrontement entre une propriété privée qui était de plus en plus multinationale et une propriété publique qui était de plus en plus étatique. Et donc, effectivement, on est arrivés à une impasse. Et donc, les communs, d'une certaine manière, c'est de reconstruire et de re-réfléchir sur cette question centrale qui est la question de la propriété. D'un autre côté, c'est aussi une manière de réfléchir sur la question de l'espace commun et de réinventer effectivement la nécessité de la régulation publique. Donc, du public. Donc, le commun permet de re-réfléchir sur le public. Et puis, troisièmement, le commun apporte aussi quelque chose d'important qui est en cours. C'est justement comment construire du commun qui ne soit pas prédéterminé. Et ça, c'est peut-être Internet, le numérique qui nous apprend ça. Parce que, par exemple, dans le numérique, on dit on va former une communauté. Cette communauté, ce sont ceux qui sont d'accord pour travailler sur quelque chose. Donc, ce n'est pas ceux qui avaient la même origine, ceux qui avaient la même religion. Donc, à mon avis, les communs peuvent porter quelque chose qui est très important. C'est l'idée des identités multiples. C'est-à-dire l'idée que chaque personne, chaque groupe a plusieurs identités. Et que le tout, ce n'est pas de réduire toutes les identités à une seule, l'identité nationale, l'identité religieuse. mais, au contraire, de construire du commun en partant de plusieurs identités. Donc, voilà beaucoup de choses que le commun peut apporter. Et donc, il faut qu'il le fasse, à mon avis, que le mouvement des communs, ce n'est pas le des communs, mais que le mouvement des communs, d'une part, renouvelle la pensée en se saisissant de ces questions qui sont finalement non résolues, mais qui sont bien posées d'un côté et puis, surtout, en énervant l'ensemble de nouvelles initiatives et en réfléchissant sur ce que ces nouvelles initiatives amènent sur la reconstruction du politique. Merci, Iguus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada